Arthéusien, Arthéusienne, bienvenue sur Arthéus Tarot pour suivre votre lecture de la semaine. Les énergies de la semaine avec trois choix. On va découvrir tout de suite quels sont-ils. Avec un mot-clé ou une image, à vous de voir ce qui vous parle. Parle, passion pour le premier groupe, la carte de la passion. Pour le second choix, expression. Très bien, passion, expression. Et pour le dernier, amour. C'est trois très belles cartes. Le choix pourrait être difficile. Il est possible que les trois choix, pour certains, se corrèlent un petit peu. Passion, expression, amour. Pour certains, rien que ces trois cartes, c'est une guidance. Vous savez très bien de quoi en parler. Il y a l'idée d'exprimer ici, de manière complètement libre, libérée, détachée de toute forme de culpabilité ou de regard des autres, de libérée presque même de ses propres croyances, une expression de cœur débordant d'amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Là, il y a peut-être des gens, ils ont déjà reçu un message. Vous êtes invité à faire ça, peut-être. Premier groupe. Passion, désir, amusement, épanouissement et joie. Ça pepse, ça réveille, ça stimule, ça nous donne envie de danser, on a le sourire. On est boosté, on est, je ne sais pas quoi, on est dopé presque. On a de l'énergie à revendre, on a envie de sauter partout. Alors que ce soit pour un, je ne sais pas, vous tombez en amour pour une personne, oui, mais ça peut être aussi une passion créative. Est-ce que vous découvrez une envie de danser ? Est-ce que cette semaine, vous avez un coup de cœur pour un projet ? Je ne sais pas, mais ça donne l'envie de bouger, ça nous donne envie peut-être de nous exprimer. Exprimer, mais ça pepse, ça pepse, ça réveille, j'entends ça, ça réveille. C'est magnifique. Désir, amusement, épanouissement et joie. Qu'est-ce que c'est que cette carte moche ? Ah non, ce n'est pas possible. Non, 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 qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que ça vous guérit aussi avec tout ce verre ? Est-ce que vous étiez dans une situation qui vous prenait la tête ? Ou alors, est-ce que vous êtes appelé à vous libérer de tracas ? Pour certains, il y a peut-être la découverte d'une passion, un sport, un truc créatif, j'en sais rien, qui fait que quand vous êtes plongé dans ce truc-là, vous vous videz la tête. C'est très guérisseur comme activité. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, si on est sur une passion amoureuse, ça amène son lot, cette passion amoureuse amène son lot de complications. Dans le sens que, c'est ce que je disais sur un expresso tarot, je crois que c'est l'expresso tarot du vendredi. C'est un peu le cadeau du strombe farceur. C'est-à-dire que oui, on te fait un cadeau, puis pouf, il te pète à la gueule. Il y a le côté surprise. C'est-à-dire qu'on est peut-être sur une passion amoureuse qui amène son lot de complications. Imaginons que vous êtes déjà engagé avec quelqu'un et que vous tombez en amour pour quelqu'un d'autre. Ah, bon, c'est un cadeau, oui, mais c'est un cadeau qui te challenge. Ça pourra parler à certains. Allez, sur cette semaine, qu'est-ce qu'on a ? Pour vous, l'ermite, c'est quelque chose qui vous questionne. Ça vous amène à des réflexions. Le roi de coupe, je pense qu'il y a quelqu'un en face de vous ici. Si ce n'est pas quelqu'un, votre challenge va être d'accepter ce que vous ressentez. Vous êtes questionné par rapport à ce qui se passe en vous. Et ça vous interroge. Ça vous interroge en profondeur. 7 d'épée. Ouh, 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 ouh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, bon, ça c'est ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Donc, à la rigueur, je préfère l'avoir ici que là. Je vais prendre le résultat, la grande prêtresse. Il s'agit de s'écouter ici. Il s'agit de s'écouter et de ne pas, pour l'instant, raconter tout ce qui se passe. L'ermite et la grande prêtresse me parlent de secret. Il y a quelque chose en vous que, pour l'instant, vous gardez pour vous. On peut être sur un amour secret. Vous êtes tombé en amour pour quelqu'un et, pour l'instant, vous gardez ça pour vous. Vous n'osez pas en parler à la personne. Ou alors, vous êtes déjà engagé. Et, bon, qu'est-ce que je fais avec ça ? Je ne vais pas en parler parce que, pour l'instant, j'ai besoin de me questionner. Là, j'ai envie de dire, ce qui se passe en vous, vous ne pouvez pas le... Enfin, je veux dire... Peut-être que vous vous culpabilisez d'être tombé en amour pour une personne. Mais, vous ne choisissez pas ce qui se passe. Ce qui se passe en vous, vos émotions, vous n'avez pas le contrôle dessus. Si vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un. Donc, déjà, premièrement, ne vous culpabilisez pas si vous êtes dans ces énergies-là. Pour d'autres, si on n'est pas sur une relation sentimentale, vous découvrez peut-être une passion. Imaginons que vous découvrez une passion pour la danse. Le challenge, ça va être d'assumer cette passion. Alors là, on pourrait avoir des gens qui disent, pourquoi on ne pourrait pas assumer sa passion pour la danse ? Parce que peut-être que vous avez des complexes au niveau de votre corps. Est-ce que vous avez besoin de mettre un juste au corps pour faire cette activité ? Donc, d'une certaine manière, vous devez assumer une forme de maigreur pour certains. C'est-à-dire que vos os sont saillants et vous, ça ne vous plaît pas. Et puis, pour d'autres, c'est le contraire. Vous avez des rondeurs à assumer. Vous ne vous reconnaissez pas. Donc, vous vous préoccupez peut-être trop du regard des autres. Et l'idée, votre challenge pour vous, c'est d'accepter de passer outre vos complexes et d'aimer votre corps. J'assume cette passion. Mais elle me challenge parce qu'elle me demande d'outrepasser mes propres complexes. Ça pourrait être ça. D'assumer la passion pour la peinture. Vous êtes dans une famille où personne n'a jamais touché un pinceau de sa vie. Ou alors, vous allez être confronté à des critiques. Ça ne ressemble à rien. Maintenant, c'est de l'abstrait. Je t'explique. Ce n'est pas censé ressembler à quelque chose. C'est censé te toucher, par contre. Au niveau de... Enfin, voilà. Bon. Là, l'idée, c'est d'apprécier. Ne vous défilez pas. Ce qui va vous aider, c'est de ne pas vous défiler devant ce qui se passe. Devant ce que vous ressentez. Vous aimez peindre. Vous vous préoccupez du regard des autres et ça vous empêche de faire vos toiles. Assumez le fait que vous aimez peindre et assumez que ça ne ressemble à rien parce qu'on s'en fout. Ce n'est pas le but. L'idée, c'est que vous, vous y prenez du plaisir. Et ce qui ne plaît pas à certains, plaira à d'autres. Point barre. Assumez vos rondeurs. Assumez votre maigreur. Assumez de danser, de faire évoluer votre corps. Assumez, oui, parce que dans une salle de danse, il y a des miroirs partout. Ah ben ça, c'est sûr. On est vu sous toutes les coutures. Moi, je pense que l'idée, c'est déjà de s'accepter dans une forme de regard de soi ici. Le regard de soi, d'assumer ici la passion qu'on vit, elle nous challenge, nous, plus que les autres. D'abord, il faut d'abord dépasser son propre regard, celui qu'on a sur soi. Il est là le challenge, donc. Ce qui va vous aider, c'est de ne pas vous défiler. Je ne vais pas danser parce que je n'assume pas. Ben, tu vas donc te priver parce que tes complexes prennent le dessus. Tu laisses tes peurs prendre le dessus. Ne pas se défiler. Et si on est sur du sentimental, d'assumer, ressentir ce que l'on ressent. Oser dire à cette personne ce qu'on ressent pour elle. Voilà. Mais sur cette semaine, pour l'instant, ça vous pose plus d'interrogations que... C'est à la fois, on est complètement... On a envie d'exulter, de... Je pense que pour les personnes qui sont tombées amoureuses, vous n'avez qu'une envie, c'est de le partager. Vous voudriez pouvoir peut-être même le crier au monde entier dans le sens... Mais tu ne te rends même pas compte de ce que je vis, c'est énorme, c'est trop beau, je ne sais pas. Vous avez envie de partager parce que... Pour garder ces énergies pour soi, c'est presque dommage. On a envie d'irradier, on a envie de transmettre, on a envie de... Parce qu'on partage souvent les problèmes, mais les belles choses comme ça, on a aussi envie de les partager. Mais là, j'ai l'impression que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire, ou vous ne vous autorisez pas à le faire, ou parce que votre entourage ne va pas vous comprendre, va vous pointer du doigt, va vous juger. Ou alors, vous êtes dans une situation délicate, ou pour l'instant, bon... L'idée, quand même, principale, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Vous allez vous autoriser à la vivre, cette passion, à lui donner naissance dans la matière, ou alors vous allez rester à vivre ça dans votre tête, et dans votre cœur. Ça, j'ai pas la solution, je veux dire là, c'est votre libre arbitre. C'est vous qui allez devoir choisir. Allez, une petite carte conseil. La petite carte conseil, la petite carte conseil avec message de tes guides. Ah non, avec les portes de l'intuition. Je pense que, pour certains, si c'est sentimental, il y a une connexion presque d'ama-amitié. Donc, ouais. Ça vous fait plonger au plus profond de votre... Pfff ! Ça vous fait... Émotionnellement, on plonge... On plonge, et bon, pour l'instant, debout reste en blocage. C'est-à-dire que vous êtes dans une forme de latence, là. Sur cette semaine, j'ai pas l'impression que vous preniez des décisions. Vous avez du mal, justement, à vous mettre en action. C'est-à-dire que moi, avec ce cheval qui est couché, on va dire, bon... Sur cette semaine, il n'y a pas d'action, quoi. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Je pense que cette semaine, vous n'agissez pas sur cette situation. Vous vivez ça dans votre tête. Vous vivez ça dans votre coin. Et on me parle d'égarement. Ben oui. Mais ça, c'est... Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Voilà. Donc, c'est pour ça, ce qui va vous aider, c'est de ne pas vous défiler. Parce que, peut-être que votre mental vous donne tous les feux rouges. Et pour moi, ici, votre cœur, il vous donne tous les feux verts. Qu'est-ce qui fait que je ne me lance pas dans cette passion ? Mon mental me dit, danger, danger, danger. Et mon cœur, il me dit, fonce, fonce, fonce. C'est... Le cœur a ses raisons que la raison n'explique pas. Si vous cherchez à vous positionner en écoutant votre tête, je ne sais pas si vous allez réussir à faire un choix. Le cœur a ses raisons que la raison n'explique pas. Le cœur, il a son propre raisonnement. Et votre mental, il interfère dans ce que vous ressentez. Donc, pour l'instant, vous êtes bloqué, vous êtes comme à l'arrêt, parce qu'il y en a un qui freine et l'autre qui veut avancer. Donc, vous êtes complètement perdu. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est on ne peut plus clair. Allez, on passe au groupe numéro 2. Avec la carte... Les cartes. Non, avec la carte. Pardon, je m'embrouille. On est perdu là. On est tout perdu. On est sans dessus-dessous. Avec la carte de l'expression. Je vais devoir changer de tarot. D'accord. Expression, vocalisation, individualité. Donc, il y a déjà l'idée de s'exprimer à sa sauce. Vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Se faire confiance dans l'expression de soi-même. On a des choses à dire ici. Il est temps de l'ouvrir. Il est temps de l'ouvrir. Et avec le 32 qui me rappelle au 5, peut-être que ça va être conflictuel. Mais il est temps de s'exprimer. Tout le monde ne va pas être d'accord avec vous. Et pourtant, faut-il l'ouvrir ici. Il y a presque l'idée de brailler un bon coup. De s'égosiller. A crier sa vérité jusqu'au moment où on va finir par être entendu. De hausser le ton. Comment dire ? Peut-être qu'à chaque fois que vous parlez, j'ai vraiment le son d'un oiseau. C'est-à-dire que c'est presque que ça fait partie du décor quand vous allez dehors. Vous entendez le chant des oiseaux. Ça ne vous perturbe pas. Vous n'êtes pas en train de vous dire qu'il y a un oiseau qui cherche à me parler. Il n'y a rien de plus naturel que de sortir dans la nature et d'entendre le chant des oiseaux. Donc, d'une certaine manière, on m'envoie cette image. Peut-être que vous aviez l'habitude de vous exprimer et que jamais on ne vous entendait. Vous faisiez partie, comment dire, du décor. Et pia pia pia, pia pia pia, vous parlez. Et en fait, on vous laisse parler mais sans jamais vous entendre. Et moi, ce petit moineau, je pense qu'il va changer de timbre. Et c'est comme si j'avais le rugissement d'un lion qui sortait du corps d'un oiseau. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le petit pia 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 mignon, tu vois, qui fait que tu fais partie du truc, on te laisse parler juste pour te faire plaisir. C'est vraiment ça. Pour moi, on te laisse parler juste pour te faire plaisir. Voilà, tu vois, oui, bah oui. Pia 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 pia, mais je veux dire, on ne t'entend pas. Tu parles, on t'entend pas, on s'en fout de ce que tu dis. Et là, c'est comme si d'un coup d'un seul, tu avais le rugissement d'un lion qui sortait de ce petit corps d'oiseau tout mignon, quoi. Mais là, les gens ne peuvent que se retourner. T'imagines, tu sors dehors, tu vas dans la nature et puis tu as un oiseau qui te rugit sur la gueule. Ah bah là, tu es forcé d'écouter. Mais qu'est-ce que c'est que ce drôle d'oiseau ? Ça me parle comme ça. Ça me parle comme ça. Je reviens, je vais changer la batterie. Voilà, on est de retour. On a fait plein d'énergie ici et on est prêt à rugir et à exprimer peut-être sa vérité parce qu'aujourd'hui, on a confiance en soi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Euh, ouais. Le jugement et la troie de coupe. On l'ouvre. On s'exprime à un entourage. Je dis ma vérité. Le jugement, c'est la renaissance. Et pour moi ici, on vole de ses propres ailes et on s'exprime. Euh... On sort de l'ombre. On sort de l'ombre et on explique à Pierre, Paul, Jacques sa vérité. Donc, une forme d'émancipation très très forte ici. On s'émancipe. Et ça en passe par une expression claire, nette, tranchée. Et sans concession. C'est sans concession. Alors, le challenge, s'il y en a un, bah alors là, c'est rester ferme. Le roi d'épée, est-ce que t'as l'impression que tu peux bouger ce type ? Non. Votre challenge, c'est de... d'exprimer votre vérité et de ne pas revenir dessus. C'est pas après, je rugis comme un lion et après, je me confonds en excuses. Non, 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 il n'y a pas à se confondre en excuses. Ici, on vous dit, c'est ok. C'est ok. Vous devez vous positionner. C'est presque vous... Il est de votre devoir d'exprimer votre vérité ici et d'assumer 3 d'épée dans ce qui va vous aider. Eh bien, je préfère encore une fois que cette carte, comme pour le premier choix, se trouve dans cette position plutôt que dans celle-là. Ce qui va vous aider, c'est que ça... ce positionnement... pourrait vous amener à guérir... Moi, j'ai l'impression que vous vous trahissiez vous-même. C'est comme si aujourd'hui, vous appreniez à vous respecter et à vous faire respecter. Et même si ça doit blesser certains, au bout d'un moment, il faut se choisir. C'est-à-dire que là, c'est un peu l'énergie du... C'est toi ou moi, quoi. On n'a plus d'autre choix ici. Donc, la 3 d'épée ici, je pense que vous vous trahissiez tout seul. Et par ce... cette expression de vous-même, vous allez vers plus de respect. C'est pour ça, j'aimerais bien voir peut-être la reine de Denier ici. La 3 de bâton, waouh ! Ouais, pour moi, on est vraiment dans l'émancipation. Je dis ce que j'ai à dire et je tourne le dos. Je m'offre l'opportunité de voir autre chose. Je me dirige vers d'autres horizons. Je sais que je ne peux plus continuer de cette manière, il faut que je vois autre chose. La 3 de bâton me parle de prendre de la distance. Pour moi, vous faites le grand saut. La lune ne me parle pas comme ça d'habitude. Mais là, c'est presque émotionnellement, ce que vous portez est devenu trop lourd. Et vous devez faire le grand saut. Pour certains, vous avez l'envie de créer avec la lune. Créer ! Vous créez un nouvel avenir. Vous créez votre propre vie. Je me respecte aujourd'hui. et je m'offre un horizon plus lumineux. Pour un groupe, pour certaines personnes, vous sortez d'une triangulaire. C'est-à-dire que vous parliez, peut-être que vous tentiez d'expliquer à quelqu'un qu'une situation dite triangulaire ne vous convenait plus où que vous soyez dans cette triangulaire. Et on vous laissez parler sans vraiment vous entendre. Sauf qu'aujourd'hui, c'est terminé. Vous rugissez. Et vous sortez de cette triangulaire. C'est terminé. Trois de coupe, trois d'épée, c'est vrai que je n'avais pas vu. Mais là, pour certains, c'est terminé. J'ai beaucoup trop de trois ici pour ne pas et là, du coup, on est dans l'amour pour soi-même. Je me respecte et je sors de cette triangulaire. J'en ai marre d'être la dernière roue du carrosse. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc, on se positionne. On se positionne et on va voir ailleurs. Ouais, c'est terminé. Alors, triangulaire ou pas triangulaire, mais il y a une décision radicale. Ici, on a quand même le roi d'épée, la reine d'épée, ça va couper. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, peut-être que c'est à contre-cœur. Ce n'est pas facile de prendre cette décision. Mais comme je disais tout à l'heure, ici, c'est toi ou moi. C'est presque un instinct de survie. Il est de votre devoir ici de dire votre vérité pour vous tourner vers quelque chose de plus lumineux. Voilà, mes chers amis, on passe au choix numéro 3. Alors, pour le choix numéro 3, l'amour, avec le chiffre 6, 24. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Alors, c'est toujours avec l'amour, amour pour soi, amour envers quelqu'un, à vous de voir, déjà, à vous de voir ce qui vous parle. Et on va prendre le Mathès. On pourrait me parler d'union ici. D'union, on a la femme. Ouais. On parle de douceur, on parle, oui, de recevoir ici, peut-être, de l'amour. Accepter l'amour que quelqu'un a pour nous. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ça me parle comme ça. Avec l'amour, ça me parle de fidélité. Il y a peut-être une union dans l'air. L'envie de passer à l'étape supérieure ou à l'étape suivante, on va dire ça plutôt comme ça. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir ou tout simplement accepter l'amour d'une personne en particulier ici. Est-ce qu'il y a l'idée de l'exprimer aussi ? Stabilité. Waouh ! Stabilité, on nous parle de ça. Amour stable, amour durable ou alors commencer à poser une première pierre dans un édifice dans le sens qu'aujourd'hui on a peut-être envie de construire. C'est marrant parce que je vois des pièces ici, en tout cas, j'en vois au moins une comme une graine et ça me parle de l'envie de miser sur cette relation. On a envie de miser sur cette relation. On a envie d'y mettre des billes, de la rendre plus stable, plus solide. Alors concrètement, on peut s'engager à mettre de l'argent dans un projet et avec la stabilité pourquoi pas construire, faire construire une maison, pourquoi pas, ou alors c'est plus symbolique de chacun, de faire un geste pour commencer à ancrer cette relation. On peut avoir envie ici d'emménager sous le même toit. Donc on passe un peu à l'étape supérieure. On passe à l'étape suivante. rendre ancrer une relation sentimentale, lui donner du corps. Voilà, c'est ça. Lui donner du corps par un acte. l'étoile. Ça, c'est le challenge. L'étoile en challenge, garder espoir. Ah, alors peut-être que vous avez l'espoir qu'une situation prenne corps dans la matière, qu'une histoire d'amour s'installe véritablement. Oui, d'accord. Et c'est marrant parce que je retrouve, on a le 24 et on a le 42. Vous avez peut-être l'espoir qu'une situation ce qui va vous aider, le conflit. Je n'ai pas l'impression que c'est vous qui êtes en conflit. J'ai l'impression que c'est une autre personne. Ça me parle comme ça direct. Ce n'est pas vous qui êtes en conflit. C'est une autre personne qui peut-être est en train de régler des choses dans sa vie. Et vous, du coup, vous avez espoir que cette personne, elle finisse de régler ses problèmes-là. Elle est peut-être dans des conflits familiaux ou des conflits internes dans le sens que c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à se poser. Quelqu'un qui a peut-être du mal à s'engager. Peut-être quelqu'un qui a du mal à mettre des billes autant que vous dans cette histoire, qui n'y croit pas comme vous, vous y croyez. Moi, je pense qu'on a ou quelqu'un qui a peur de l'engagement ou quelqu'un qui est en train de se dépatouiller dans des histoires personnelles ou dans des histoires de vie familiale ou alors ou alors elle est en conflit. Je ne sais pas. Cette personne, elle a l'air préoccupée par des questions externes dans sa vie et pour l'instant, elle n'est pas tellement focussée sur le fait d'ancrer cette histoire mais peut-être déjà de régler ses propres soucis. Donc vous, votre challenge c'est de garder l'espoir par rapport à cette relation. Est-ce qu'on va finir par avancer ensemble ? Est-ce que cette personne elle va finir par se poser un petit peu ? Est-ce qu'on va pouvoir y arriver ? Waouh ! On parle de livre-arbitre. Bon, je vais creuser. On parle de succès quand même. Moi, j'ai l'impression pour certains, on vous invite à rester encore un petit peu patient. Donc, il y a des personnes qui vont faire ça et d'autres pas. D'autres, pour eux, ça suffit. Peut-être que je vais finir par regarder ailleurs parce que vous estimez que vous avez peut-être... Oui, vous avez gardé espoir pendant longtemps mais pour l'instant rien ne s'est débloqué. Est-ce que vous allez faire le choix par amour pour vous-même de fermer cette porte avec cette personne et de vous ouvrir vers quelque chose d'autre ? Ou alors, vous gardez encore un petit peu l'espoir ou restez encore un petit peu patient et vous faites le choix d'attendre encore que cette personne en termine d'une situation. 4DP Pourtant, on me parle de repos de l'esprit. Je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de... Ouais, page de Pentacle. Oui, vous avez l'espoir que vous puissiez ancrer cette relation. Je veux dire, c'est ce que j'avais, c'est les pièces que j'avais tout à l'heure. L'espoir qu'on puisse faire naître cette relation dans la matière. Et le challenge, enfin, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, c'est tempérance. Mais c'est bien ce que je pense. Je pense qu'il y a des jours où vous avez envie d'y croire. D'où la carte de l'étoile. Oui, j'y crois. Oui, j'ai l'espoir qu'un jour, on va pouvoir vivre cette relation. Oui, oui, j'ai l'espoir. Et puis, le lendemain, ça fait déjà combien de temps que j'attends que cette situation soit réglée, tempérance ? Ça fait combien de temps que je prends sur moi ? J'en peux plus te prendre sur moi. Moi, on me demande d'être compréhensif, on me demande qu'il me faut du temps, on est toujours en train de me réclamer qu'il faut du temps, ça prend du temps. Mais du temps, j'ai l'impression de le perdre, en fait, mon temps. Est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps ? Donc là, il y a une forme de dualité entre oui, j'aime cette personne, j'ai l'espoir et je l'aime tellement que ça me donne le courage de prendre sur moi et... ouais, mais bon, et au bout d'un moment, le temps, je n'en ai plus parce que je suis en train de me gâcher moi. Si ça se trouve, je pourrais peut-être aller voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre parce que là, combien de temps ça va durer ? Plouf, plouf, je ne sais plus quoi faire. Voilà, je ne sais plus quoi faire moi. Il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps ici. Il faut que ça se termine parce qu'on est sur le point de tout abandonner. je ne sais pas pourquoi je le prends comme ça. Par contre, il y a peut-être une personne qui vous fout des bâtons et roux. On a peut-être un couple ici, un nouveau couple ou un couple qui a envie de se former mais il y a une personne qui ne voit pas ça du tout d'un bon oeil et qui vient semer la zizanie qui fait tout pour retenir quelqu'un d'autre. Qui crée du conflit parce que tant qu'elle est dans le conflit avec cette personne, ça veut dire que cette personne elle lui porte de l'attention. Donc ça veut dire que d'une certaine manière elle est toujours là. Même si c'est pour être en conflit avec elle. Cette personne elle est occupée dans ce conflit avec moi. Donc, d'une certaine manière elle est occupée avec moi et donc elle n'est pas occupée ailleurs. Ouais, on a peut-être quelqu'un ici qui est assez malsain. Donc là, il y a des choses à comprendre, il y a des discussions à avoir et surtout il y a de l'espoir à garder parce que pour moi je pense qu'il y a quelque chose à créer de beau mais il faut-il travailler en équipe et s'éclairer peut-être parce qu'on a un regard extérieur s'éclairer sur des comportements que quand on a la tête dedans on ne remarque pas. Voilà. Bon, j'en ai terminé. ArteusTaro ArrobasGemail.com si vous avez besoin de guidance privée je vous embrasse vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt sur ArteusTaro. ArrobasGemail.com